... Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Montblanc. Nous sommes le mercredi 17 juillet 2019 et voici les titres. L'été rime avec soleil et chaleur mais aussi avec ozone. Les pics de pollution sont favorisés par des conditions météorologiques estivales. Dans ce journal, nous découvrirons le fonctionnement d'une station de mesure de la qualité de l'air à Annecy. Il a 30 ans et toutes ses dents, le musée Opinel de Saint-Jean-de-Maurienne souffle cette année ses 30 bougies. L'incontournable couteau savoyard est plus que jamais mis à l'honneur. La famille Opinel nous a ouvert les portes de son établissement et de son histoire. Avant de développer ses titres, retour sur l'appel lancé par plusieurs parlementaires à la SNCF. Le 2 juillet dernier, une coulée de boue a envahi les voies de la ligne Paris-Turin entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane. La ligne est restée totalement coupée pendant plusieurs semaines. Un délai jugé inadmissible par deux députés savoyards et un député des Hautes-Alpes en cette période touristique importante. Je vous propose d'écouter Émilie Bonivard au micro d'Emmanuel Jaude. C'était aussi la question de la dessert TGV qui était tout bonnement supprimée par SNCF alors que les TGV pouvaient continuer à venir jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, en tout cas venir à Chambéry et à Saint-Jean-de-Maurienne. Nous avons saisi Guillaume Pépi officiellement de ces deux demandes, une dessert TGV et des travaux. Nous avons été entendus partiellement. Là, nous avons encore un certain nombre de travaux à faire de la part du Conseil départemental pour sécuriser, en tout cas, pas sécuriser la ligne, mais en tout cas avoir les conditions de sécurisation de la ligne. Donc nous espérons que la réouverture sera plus rapide que prévue. Mais en tout cas, SNCF Réseau a accéléré son mouvement. Et nous avons obtenu un TGV par jour, aller-retour, Saint-Jean-de-Maurienne, Paris, pour les populations touristiques, bien évidemment, de la vallée de la Morienne, mais aussi pour le brillant séné, puisque le transfert est fait en quart depuis Saint-Jean-de-Maurienne jusqu'à Houlx pour ce territoire. Pour l'instant, c'est suffisant. En tout cas, moi, j'ai quotidiennement des échanges avec la SNCF. Nous souhaitions deux TGV par jour. La SNCF nous dit, pour l'instant, en fonction des demandes, ce TGV est suffisant. Et nous échangeons quotidiennement pour voir s'il faut réouvrir d'autres TGV. Le département de la Haute-Savoie est placé en vigilance sécheresse. C'est une conséquence d'un été 2018 particulièrement sec et d'un hiver peu généreux en précipitation. Une baisse quasi générale du débit des cours d'eau et du niveau des eaux souterraines est actuellement observée. Le secteur des US est entré dans le seuil d'alerte. Les restrictions des usages de l'eau sont à retrouver sur le site de la préfecture. Autre conséquence de l'épisode de sécheresse de l'été dernier. 13 communes ont fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain liés au phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols. A nouveau, toutes les informations sont à retrouver sur le site haute-savoie.gouv.fr. Une autre conséquence de ces chaleurs estivales est la pollution à l'ozone. Pour surveiller la qualité de l'air, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes réalise des mesures quotidiennes grâce à ses stations. A Annecy, on en compte trois. Camille Rivolet nous propose de visiter la station de mesures du quartier de Novelle. Reportage. Cette petite bâtisse au cœur du quartier Novelle prélève grâce à ses petites têtes sur le toit les particules et les gaz. Ils sont ensuite analysés par Atmo, association agréée par le ministère de la Transition écologique. La tête de prélèvement pour les gaz, où les gaz vont être divisés en deux. Une partie va aller sur l'analyseur d'oxyde d'azote pour cette station et une partie sur l'analyseur d'ozone. C'est cet analyseur qui a permis, par exemple, cet été, de nous donner les informations sur le Grand Annecy. Les informations, justement, ne sont pas bonnes. Entre la chaleur et la lumière, deux éléments qui boostent le développement de l'ozone. Les chiffres sont en hausse. Seul l'ozone et le polluant qui a des concentrations qui ont augmenté à l'échelle régionale. Et d'ailleurs, de manière assez conséquente, puisque les concentrations ont augmenté de 27%. Ces dix dernières années. Si la pollution aux particules fines plus présentes que l'hiver est au cœur des discussions, la pollution à l'ozone est pourtant elle aussi bien présente. Majoritairement l'été, quand les températures dépassent les 30 degrés. C'est un gaz qui se forme à partir des composés organiques volatiles et des oxydes d'azote. Depuis dix ans, on voit les niveaux d'ozone qui augmentent. Ce qui a des effets à la fois sanitaires, mais qui peut aussi avoir des effets indirects, par exemple sur l'agriculture, avec des pertes de rendement sur les récoltes. Lors des pics, les routes peuvent être limitées à moins 20 km heure par rapport à d'habitude. Et pour limiter cette pollution, le Grand Annecy met en place d'autres solutions. La zone de circulation différenciée. On est la seule agglomération en France à avoir mis en place une zone de circulation différenciée volontariste. C'est une décision des élus, c'est un pas imposé par l'Etat. C'est nous qui avons voulu dissuader l'usage de la voiture et arrêter de l'utiliser quand ce n'est pas utile. Il est compliqué de mesurer l'impact de la circulation différenciée sur la réduction de la pollution à l'ozone pour le moment. En cas de nouvel épisode de grosse chaleur cet été, la circulation avec les vignettes critères sera reconduite. C'est un écrin de verdure surplombant le lac d'Annecy. La réserve naturelle du roc de chair rassemble de nombreuses espèces, symbole de la pluralité des espaces naturels de notre territoire. Aster, la structure en charge des espaces naturels protégés en Haute-Savoie, a accueilli de nombreux officiels il y a quelques jours pour une petite visite. L'importance de la protection de la biodiversité était au cœur de cette visite. On écoute le directeur d'Aster au micro de Christian Rossat. L'enjeu premier de ce site, c'est la préservation de son intérêt botanique. On dit que c'est un jardin botanique, le roc de chair. Donc on n'est pas à la différence d'autres espaces réglementaires sur un enjeu de dérangement. Les plantes ne se déplacent pas, ils n'ont pas ce risque de dérangement qu'on peut avoir ailleurs. Donc du coup, la réglementation est ciblée sur un enjeu de non-altération du site et de protection de cette flore. Et donc du coup aussi, ça permet des choses qu'on ne peut pas forcément faire ailleurs. Justement, on est dans ce contraste où quelque part ici, on peut avoir un côté versant plutôt chaud. On va retrouver d'une végétation méditerranéenne, l'érable de Montpellier. On va y retrouver le lézard vert. Donc vraiment une végétation qu'on retrouve dans le sud de la France. Et de l'autre côté, par rapport au fait qu'on a un petit microclimat aussi, plus en partie de crête, un peu sur ce petit monticule qu'est le roc de chair, on retrouve une végétation qu'on retrouve dans les contrées arctiques. On va retrouver une tourbière, on va retrouver des plantes carnivores comme la rosolie, on va retrouver la libellule arctique. Donc voilà, c'est vraiment ce contraste. Et c'est cette richesse-là qui a été reconnue dès le 19e siècle par des grands spécialistes, par des spécialistes de la nature, de la géologie, et qui ont fait que ce site a été protégé en 1977 et qui ont fait toute sa richesse. Un savoyard se déplace rarement sans son opinel. Le célèbre couteau originaire d'Albier, le vieux en Savoie, a 130 ans. Son musée de Saint-Jean-de-Maurienne fête quant à lui ses 30 ans. Pour l'occasion, une exposition temporaire est à découvrir tout au long de l'été. Clémence Roaldès est allée à la rencontre de la sixième génération de la famille. Opinel, reportage. Le musée Opinel de Saint-Jean-de-Maurienne fête ses 30 ans. Non sans humour, l'anniversaire intitulé « 30 ans et toutes ses dents » a pour vocation de faire découvrir l'univers de la coutellerie aux plus jeunes. L'idée de les accueillir au musée Opinel, c'est leur faire déjà découvrir ce qu'est un couteau Opinel, mais aussi de les initier petit à petit à ce couteau, avec notamment aujourd'hui des animations tournées autour du manche de l'Opinel où là, il n'y a aucun risque de blessure et de coupure. T'as vu ? Et on tourne la virole. Et comme ça, il ne se referme plus. C'est ça l'intérêt de la virole. Et voilà, on a un joli Opinel. On applaudit bien fort, Victor. Bravo les enfants ! Une exposition temporaire guide les visiteurs dans l'histoire de ce couteau, vieille de 130 ans. L'Opinel a bien évolué depuis ses débuts. Nombreux sont ceux à l'avoir décoré. Pour l'occasion, un couteau spécial anniversaire a été réalisé par un artiste de la région. C'est vrai que je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui sorte, disons, du contexte figuratif. Et j'ai voulu exprimer, comment dire, justement, le manche, il est en bois. Et ce manche, il vient du bois. J'ai voulu mettre plusieurs morceaux de bois pour faire cet assemblage avec le 30. Du plus gros au plus petit, en passant par le coloré, il y en a aujourd'hui pour tous les styles et toutes les envies. Alors, aiguisez votre curiosité et rendez-vous au musée pour découvrir l'exposition temporaire jusqu'au 15 septembre 2019. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Huitmont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de ce journal. Passez une très belle soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada